Face à la multitude de métiers et de formations proposés, le choix de l'orientation est difficile et souvent angoissant. Et pour accompagner les collégiens, lycéens et étudiants dans leurs réflexions, les chambres de commerce et d'industrie organisent depuis 8 ans les Nuits d'Orientation. Cette nouvelle édition aura lieu le vendredi 3 février à Cherbourg. Et pour nous en parler, je reçois dans les studios de Hague FM, Natacha Boudard. Bonjour ! Bonjour ! Alors Natacha, pour commencer, quel est le concept de cette Nuit d'Orientation ? Le concept de la manifestation, qui est organisé dans un contexte volontairement festif et ludique, c'est de permettre aux jeunes de réfléchir à leur orientation en rencontrant des professionnels qui leur parlent de métier. Et pour cette Nuit d'Orientation, vous avez prévu de nombreux temps forts pendant cette soirée, comme un speed dating par exemple ? Alors oui, le speed dating des métiers, c'est l'occasion pour les jeunes de rencontrer plus de 90 professionnels présents vendredi soir dans différents secteurs d'activité, que ce soit l'industrie, la qualité, l'hôtellerie-restauration, le santé sociale, la communication, le journalisme, l'armée bien sûr, le bâtiment, voilà. Et ils sont en tête-à-tête et parlent directement avec le professionnel du quotidien de son métier, ce qu'il fait exactement et éventuellement les études qu'il a suivies pour arriver là. Et qu'est-ce qu'on pourra retrouver d'autre aussi pendant cette soirée ? Alors vous avez aussi une animation qui est la Geek Zone, qui met en avant tous les métiers du numérique. Oui. Donc avec une table interactive, des jeunes d'une formation référent numérique qui apprendront aux visiteurs ce qu'est le codage. Oui. Ils leur montrent un petit peu comment créer un petit jeu vidéo, des choses comme ça. Vous avez des animations gourmandes proposées par le chef de l'hôtellerie-restauration du FIM. Également un espace conseil en images. Deux conseillères sont là pour vous aider à vous présenter en entreprise, savoir un petit peu ce qu'il faut mieux éviter, comment se mettre en avant. Un atelier aussi organisé par Com&B.com sur il n'y a pas que les notes pour s'orienter, quelques clés. Justement, encore une fois, mettre en avant sa personnalité et pas seulement son dossier scolaire. Oui. Des tests informatiques qui vous permettent de voir par rapport à ce que vous aimez faire, votre personnalité, quel secteur d'activité pourrait vous correspondre. L'orientation, bien sûr. Le personnel du CIO sera présent pour répondre aux différentes questions. Et des conférences aussi sont proposées au cours de la soirée. Il y a trois conférences différentes. Une, comment séduire une future entreprise, donc à 18h15. Vers 19h, réussir avec les langues étrangères, ce qui est aujourd'hui important aussi dans tout secteur, je dirais, professionnel. Et à 20h, une conférence sur le numérique animée par Novimage. Les outils numériques de modélisation et de gestion au service des métiers du BTP. C'est très précis. Voilà. Et à quelle heure se déroulera cette nouvelle édition et où précisément ? Alors, elle aura lieu de 18h à 22h30 dans les locaux du film Rue des Vindy à Cherbourg-en-Côte-Antin. Très bien. Eh bien, c'est noté. Rendez-vous donc le 3 février au groupe film Rue des Vindy à Cherbourg, de 18h à 22h30. Et pour avoir plus d'informations, vous pouvez vous diriger sur le site nuit-avec-un-s de l'orientation.fr. Merci Natacha Boudard d'avoir été avec nous sur AragFM. Merci à vous. A bientôt. Au revoir.